Alors, bonsoir à tous, ici Weskel, et comme bien souvent, je ne suis pas vraiment porteur de bonnes nouvelles. Et non, parce que vous vous rappelez qu'Atal avait promis de débloquer 450 millions d'euros et tout le bazar pour les agriculteurs, et ça, visiblement, ça n'a toujours pas été fait. Alors, résultat, les agriculteurs, et je leur donne entièrement raison, il faudrait même qu'ils amplifient le mouvement, parce que, hein, alors les agriculteurs, du coup, recommencent à manifester. Par exemple, Atoul, ouais, et Atoul, donc, les agriculteurs, en colère, ont déposé du... de... de... c'est du fumier qu'ils ont déposé ? Ouais, Atoul, ouais, c'est du fumier, ouais. Ouais, Atoul, ils ont balancé du fumier devant la préfecture de Toul, parce que, voilà, et à raison, et je leur donne entièrement raison, ils ont tout mon soutien, parce que, voilà, comme d'habitude, le gouvernement Macron fait des belles promesses, mais il n'y a rien derrière. Et il fait... c'est, en gros, des promesses qu'il ne tient pas, c'est juste, hein, on va calmer les agriculteurs, on va leur donner des belles paroles et tout le bazar, et, finalement, il n'y a rien qui se passe. Alors, du coup, ben, les agriculteurs recommencent à manifester, et j'espère bien qu'ils vont recommencer à manifester à travers toute la France, comme ils l'ont fait, parce que le gouvernement, il faut vraiment qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du monde. Hein ? Enfin, il faut dire que demander au gouvernement Macron d'arrêter de se foutre de la gueule du monde, c'est comme demander au ciel d'arrêter d'être bleu, hein. Il faut arrêter d'être bleu, c'est clair. Voilà. Voilà ce que fait le gouvernement Macron. Des paroles, des paroles, des paroles, mais aucun acte, aucun acte concret envers le peuple, envers nos agriculteurs, envers la France en général, que des promesses jamais tenues. Jamais. Alors, je me demande, quel genre de crétin peut vraiment être encore du côté de Macron avec ce genre de conneries ? Là. Parce que, ah ben, c'est bien bon, l'autre bé qui pose comme un clown sur des mules de poing avec des papiers à la con, finalement, les promesses, ça y va, mais pour les tenir, il n'y a plus personne. Donc, c'est pas fini, les manifs, c'est pas fini. Et, euh, allez-y à fond, les agriculteurs, allez-y à fond. Parce que là, le gouvernement se fout de votre gueule, comme il se fout de notre gueule à tous, le gouvernement Macron se fout de la gueule de la France. Là. Et c'est pas nouveau, hein ? Ben, d'ailleurs, de toute façon, il y a une paire de gouvernement avant lui qui se sont bien foutus de notre gueule, mais avec Macron, on atteint des sommets, là. Et, euh, et encore une petite chose, alors que là, que j'ai relevé aux infos, j'ai relevé aux infos, parce que, bon, l'information que j'ai eue, là, pour les agriculteurs de Toul, c'est, euh, c'est, euh, c'est de source directe, euh, source directe, camarade Centaure, qui, avec, qui m'a fait un rapport. Voilà. Et même, ces mêmes teubés, alors, ces mêmes teubés, veulent mettre en place une réglementation à la con pour réduire la taille des bagages. Mais, réfléchissez, bande de teubés, s'il y a quelqu'un qui décide de partir en vacances pendant deux, trois mois, parce qu'il y en a qui peuvent se le permettre, hein, c'est pas tout le monde, il y en a qui peuvent se, euh, ou même partir en vacances pendant un mois, il faut quand même une paire de bagages pour ça, hein, on va pas se trimballer à poil, on est bien d'accord. Euh, ceux qui veulent voyager, euh, ceux qui veulent prendre des vacances pendant, pendant, je sais pas, trois semaines, un mois, deux mois, enfin, ce sont les vacances qu'ils ont. Ils ont bien besoin d'avoir le linge et le matériel nécessaire pour leurs vacances. Euh, alors, c'est quoi encore cette réglementation à la con pour réduire la taille des bagages ? Euh, c'est à croire que l'SNCF ne se met pas dans la tête les besoins des voyageurs. Si quelqu'un part en vacances pendant un mois, c'est évident qu'il va pas, qu'il va pas emporter, euh, trois caleçons, un pantalon et une chemise. Faut arrêter d'être teubé. Voilà. Bah ouais, hein, il faut arrêter d'être teubé. Donc voilà. Sur le coup là, la, 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 la réglementation, alors, la, la nouvelle réglementation de la SNCF s'est complètement teubée, et en plus, elle est promis à faire la grève pour un oui ou pour un non, hein, euh, mais je les ai pas, je les ai pas trouvés très solidaires, euh, contre, euh, pour les, pour les manifs vraiment utiles. Mais par contre, pour faire, euh, pour faire des grèves complètement absurdes, ils sont là. Et pour, euh, et là, voilà qu'ils nous sortent une réglementation à la con, réduction des bagages et tout le bordel. Bon, moi je m'en fous, je prends jamais le train. Mais c'est pour ceux qui prennent le train. Euh, euh, par exemple, quelqu'un a envie de partir, euh, deux, trois semaines en vacances, voire un mois ou deux, euh, je sais pas, au bout de la France, euh, c'est évident qu'il aura besoin de gros bagages, d'avoir assez de linge, de, de, et tout ce qui va avec, euh, matériel, produit, beauté, compagnie, euh, voilà. Réduire la taille des bagages, on va pouvoir être teubé. Contrôler plus les bagages pour éviter qu'il y ait des terroristes qui se rabalent avec des bombes ou des armes, entièrement d'accord. Mais réduire la taille des bagages, euh, c'est complètement teubé. C'est complètement teubé. Réduire la taille des bagages, non mais c'est n'importe quoi ça. Voilà. C'est, ça devient vraiment n'importe quoi. Et d'où, euh, bah, ah, bah, ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé le titre de cette vidéo qui se nommera « On marche sur la tête ! » Voilà, on marche sur la tête. Il se passe des trucs complètement teubés. On marche vraiment sur la tête. Entre l'autre abruti d'Atal qui tient pas ses promesses vis-à-vis des agriculteurs, et les autres teubés de la SNCF qui veulent réduire la taille des bagages. Non mais, euh, non mais, bah, ils se prennent pour Atom ou quoi ? Non, le super-héros qui est capable de réduire n'importe quoi, enfin bref, on s'en fout. Mais voilà, quoi. Réduire la taille des bagages, c'est complètement teubé. Celui qui part en vacances un mois ou deux, il a peut-être envie de pouvoir se songer régulièrement quand même. Hein ? Donc voilà, on marche sur la tête. Il y a l'autre teubé d'Atal qui a en fait pas débloqué un centime alors que c'était prévu, pour les agriculteurs. De l'autre côté, la SNCF qui fait n'importe quoi. On marche sur la tête. On marche sur la tête, c'est n'importe quoi. Voilà, merci Macron, hein, il fout bien la merde. Il fout bien la merde Macron, parce que je suis sûr que ce coup-là de la SNCF qui réduit la taille des bagages, c'est aussi un coup de Macron. Je suis sûr que c'est encore un coup de Macron. Enfin, cela dit, la SNCF, ils ont pas besoin de beaucoup d'excuses pour faire n'importe quoi. On les a pas vus très solidaires pour les manifs contre la retraite à 64 ans. Là, comme le teubé, il veut mettre en place, on les a pas vus beaucoup solidaires, la SNCF. Ah, mais par contre, pour leur connerie, ils font n'importe quoi. Et voilà, arrêtez d'être teubé. Voilà, on marche sur la tête. Le système Macron fait que la France marche sur la tête. C'est le grand n'importe quoi. Ça devient l'anarchie, c'est n'importe quoi. Elle est loin, la France qu'on aimait. Elle est loin, hein. Elle est loin, la France qu'on aimait. Là, maintenant, on n'a plus que des teubés qui vont qu'emmerder le peuple. Voilà, on marche sur la tête. C'est le grand n'importe quoi. Je suis toujours en vidéo, là ? Je suis toujours en vidéo, effectivement. Oui, j'ai aussi le camarade Centaure, il a la cuisine. Voilà. Oui, je suis toujours en vidéo. Et ouais, donc, on marche vraiment sur la tête. Ça, ça, ça devient n'importe quoi. Et sans compter... Ah, oui, tant que je suis en vidéo, petit message. Allô, teubé ! Comment il s'appelle ? Ouais, euh... Bruno Le Maire, voilà, c'est lui. Ouais, c'est pas le teubé de Darmanin, c'est l'autre teubé, c'est Le Maire. Voilà, l'autre teubé de Le Maire qui prétend que le Rassemblement National est ami avec Poutine alors que Poutine, c'est un dictateur communiste et qui nous tient aussi pour responsable du totalitarisme israélien qui attaque le Liban parce que ça leur suffit pas d'attaquer la Palestine depuis près d'un siècle. Maintenant, voilà qui s'en prennent au Liban. Ils vont tout venir, ils vont se mettre tous les pays arabes sur le dos et ça va leur faire mal la gueule, eh ben. Voilà. C'est vraiment le grand n'importe quoi et donc l'autre teubé de Le Maire qui lance des accusations complètement débiles comme si on avait quoi que ce soit à voir avec les Israéliens. La France, c'est pas Israël, c'est pas nous qui gouvernons Israël. Ils sont bien capables de foutre leur bordel tout seuls. Voilà. Donc voilà, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Le gouvernement Macron qui non seulement tient pas ses promesses mais qui en plus nous accuse de tous les maux de la Terre. Hein ? En plus de ça, l'SNCF qui met un truc à la con, je suis sûr c'est encore une idée à Macron. C'est vraiment le grand n'importe quoi. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Mais pour que ça change, il n'y a qu'un truc à faire, c'est éliminer le gouvernement Macron. Il faut qu'il y ait... Voilà. Parce que sinon, ça va être de pire en pire. Donc voilà. Merci de votre attention. A plus pour une prochaine vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.